est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vous pouvez nous expliquer un peu par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui à la conférence que vous avez eu tout à l'heure là si vous pouvez aussi parler brièvement comment s'était passé par rapport à la situation actuelle du pays mais cette conférence qui a été convoquée par l'asbel agir pour la libération ne m'a pas permis de délivrer l'entièreté de ma conférence qui comprenait neuf arguments je n'ai pu développer que la moitié du premier argument donc il en restait encore huit et demi que je n'ai pas pu développer par manque de temps parce qu'il m'avait été accordé 25 minutes comme d'ailleurs à tous les autres conférenciers voilà pourquoi je me vois maintenant obligé de m'adresser à la jm tv pour délivrer la totalité de la conférence qui avait été prévue pour l'asbel agir pour la libération excellence distingue les invités mesdames et messieurs chers amis belges chers soeurs chers frères africains et congolais le mercredi 16 septembre 2020 il y a exactement dix jours au fleuve 16 septembre 2020 il y a exactement dix jours au fleuve au congo hotel à kinshasa tous les tutsis présents dans la capitale congolaise se sont réunis pour assister au lancement des activités d'une asbel de la communauté tutsis intitulé issoko qui signifie source jusque là rien de inquiétant au cours de la rencontre les invités tous les pontes toutes les grosses huiles tutsis de kinshasa les arelias surubérois les marsanechi sambo et bien d'autres ont répondu présent et on y a bu on y a mangé et on y a dansé jusque là rien de tout à fait inquiétant mais attention ils ont dansé non pas au son de la musique congolaise et dieu seul sait si à kinshasa il y a des orchestres ils auraient pu éviter des orchestres congolais il y en a des fameux non les tutsis qui ont assisté au lancement des activités de leur asbel ont dansé au son des tam tam royaux tutsis et là il faut que je vous dise quelque chose parce que la plupart des gens ne le savent pas c'est quoi les tam tam royaux tutsis et bien ce sont des tam tam donc des instruments de musique de grande taille qui mesurent jusqu'à un mètre et demi parfois plus ce sont des tam tam qui datent de plusieurs siècles peut-être même du 15e siècle des tam tam qui sont vieux de cinq siècles et ces tam tam touti sont décorés sauf votre respect avec les testicules des Bami Hutu que les tutsis ont massacré au cours de 500 années où ils ont dominé les Hutu donc les tam tam qui ont fait danser la communauté ils sont des tutsis à Kinshasa étaient des tam tam royaux décorés avec les testicules des Bami Hutu donc des rois Hutu qui ont été massacrés par les tutsis depuis le 15e siècle ce sont les tam tam de la victoire pour les Hutu la sortie de ces tam tam et pour les tutsis la sortie de ces tam tam signifie que le Congo est maintenant tombé entre les mains des tutsis ce sont les tam tam de la victoire donc la cérémonie qui s'est déroulée au fleuve Congo Hôtel le mercredi 16 septembre 2020 une cérémonie qui est passée quasiment une aperçue quelques journaux au Congo en ont parlé mais sans saisir le sens que je viens de délivrer ici parce que les invités ont dansé au son des tam tam royaux touti décorés avec les testicules des anciens rois Hutu qui ont été assassinés par les tutsis et dont ils ont décoré leur tam tam et lorsque les tutsis sortent les tam tam royaux cela signifie qu'ils ont remporté une grande victoire donc pour les tutsis ils ont remporté leur victoire sur le Congo désormais le Congo leur appartient et tout cela à l'insu des les tutsis les tutsis les tutsis les tutsis les tutsis savent désormais qu'ils ont conquis la république démocratique du Congo et c'est pour cela qu'ils ont sorti les tambours royaux Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis belges, chères sœurs, chers frères africains et congolais déclenchés en république démocratique du Congo en septembre 1999 1999 puisque nous sommes en Belgique donc 24 ans aujourd'hui au mois près Le conflit armé, le plus violent, le plus barbare mais aussi le plus long et le plus sanglant y deploie chaque jour ses œuvres d'horreur, d'atrocité, de viol, de mutilation génitale et d'autres abominations dépassant l'imagination Plus de 10 millions de morts en 24 ans, le tout dans un silence assourdissant du reste de notre monde, en particulier des grands médias internationaux A proprement parler, la première guerre mondiale africaine se déroule au Congo sans susciter de condamnations sans rencontrer l'écho qu'elle mériterait en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Italie, en Belgique et même au Congo Et lorsque l'aventure, un média ou une personnalité ose en parler, c'est uniquement pour se limiter aux effets de ce conflit et non à sa cause La première guerre mondiale africaine, mais oui ! Parce que 48 armées étrangères ont déjà foulé le sol du Congo ou bien opèrent encore au moment où je vous parle sur le territoire de la République démocratique du Congo 48 armées étrangères, y compris les 15 pays qui font partie des casques bleus de la MONUSCO La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo 23 000 casques bleus représentant une quinzaine de pays Nous sommes donc bien en présence de la première guerre mondiale africaine Donc, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la situation au Congo On ne parle que des effets de ce conflit On montre les morts, on parle des mutilations sexuelles On parle du pillage des matières premières congolaises On parle des menaces de balkanisation du pays On parle de tout, c'est-à-dire, on parle de tous les effets Mais on ne parle pas des causes, n'est-ce pas, de ce conflit C'est notamment le cas du docteur Denis Mukwege Puis Nobel de la paix, mais aussi puis Sakharov Depuis des années, le médecin directeur de l'hôpital de Panzio Kivu S'emploie effectivement à réparer l'appareil génital Des mamans congolaises ravagées, dévastées Par des monstres à visage humain Donc, ils ne dévoilent pourtant pas Ni la nationalité, ni l'appartenance ethnique Pourtant, le docteur Mukwege sait très bien Qui sont les violeurs Et qui sont ceux qui inutiles Les mamans congolaises Mais jamais il n'a cité ni leur nationalité Ni leur appartenance ethnique Et lorsque l'occasion lui en est offerte Y compris à la tribune des Nations Unies Il hurle sa douleur devant les outrages Infligés aux mamans congolaises Et le docteur Mukwege a raison Mais il ne s'agit en réalité que des effets d'une cause Passés systématiquement sous silence Par le prix Nobel de la paix Même le rapport Mapping Dont on célèbre maintenant Le dixième anniversaire de sa publication Le rapport Mapping C'est le résultat d'une enquête Menée au Congo Par un panel d'experts des Nations Unies Dans ce rapport Mapping Publié entre le 30 septembre et le 1er octobre 2010 Dans ce rapport, on parle de tout Sauf de la cause On parle des effets seulement Mais jamais la cause n'a été citée L'occupation militaire du Congo Ayant entraîné l'assujettissement ethnique Des banteaux congolais par les Tutsis Voilà la cause La seule L'origine du carnage Qui est perpétrée au Congo Pour y mettre un terme Il suffirait de neutraliser les officiers Tutsis Au nombre plus ou moins de 2500 Qui se font passer pour des Congolais Qui ont usurpé la nationalité congolaise Et qui ont infiltré, n'est-ce pas Toutes les forces armées congolaises Il restera ensuite, une fois neutralisé A les embarquer de gré ou de force Dans le premier avion A destination de Kigali Dès l'instant où le train d'atterrissage De l'appareil Aura quitté le tarmac De l'aéroport international de Njili A Kinshasa Dès cet instant L'occupation militaire du Congo Cessera Avec toutes les conséquences funestes Qu'elle a engendrées Et que nous déplorons depuis 24 ans Le coût d'une telle opération Est dérisoire Il ne devrait pas excéder 250 000 dollars Une paille Et aucune goutte de sang Ne sera versée Je vous signale Que la présence Des 23 000 casques bleus De l'ONU au Congo Coute chaque jour 870 000 dollars Et la MONUSCO se trouve au Congo Depuis bientôt 17-18 ans Faites le calcul Tout ceci Tous ces millions de morts congolais Toutes ces atrocités Toutes ces horreurs Est-ce vraiment Pour obtenir la nationalité congolaise Par les Tutsis Dits congolais Vraiment Et tout le monde y a cru Tout le monde au Congo Croit que Les Tutsis Veulent avoir La nationalité congolaise En fait Tout le monde au Congo Qui croit cela A été roulé dans la poussière De Kimbi Langundu Ou Dans la farine de manioc De Kamoyaka Mwanga Au risque d'être grossier Les Tutsis N'ont absolument Rien à foutre Avec la nationalité congolaise Ils n'en ont Rien à branler Pour eux L'obtention de la nationalité congolaise C'est un piège Un stratagème Un truc Ce qu'ils cherchent C'est en fait Obtenir Une nationalité congolaise Qui leur permettra Après D'organiser Un référendum D'autodétermination Et puis De proclamer La création Du Tutsis Lande Ou Foyer national Tutsi Voilà L'objectif Qu'ils poursuivent Voilà Le rêve Qu'ils caressent Depuis des décennies La création Du Tutsis Land Foyer national Tutsi Sur Les deux provinces Du Kivu Voilà pourquoi C'est dans ces deux entités provinciales Que se concentrent Les carnages Les massacres Les viols Les abominations Les atrocités Et les horreurs Les plus Indicibles Excellences Distingués invités Mesdames et messieurs Chers amis belges Chères sœurs Chers frères Africains Et commolaires Permettez-moi avant Tout propos Que je confesse L'élan de joie Et que j'avoue aussi Le sentiment d'honneur Que j'éprouve en ce moment En ce jour Et en ce lieu Devant votre présence Pleine d'attentes De chaleureuses sympathies Et sans doute aussi D'une certaine perplexité La raison en est Je présume L'intitulé même De mon exposé A savoir Neuf arguments majeurs Qui vident la notion Et invalident l'expression Tutsi-Kongolais A certains d'entre vous Un tel libellé Peut sembler péremptoire Prétentieux Et même provocateur A certains d'autres Il pourrait Paraitre carrément Inadmissible A d'autres encore Je risque de prêcher A des convertis En soutenant Un tel aphorisme Parce que Ils connaissent La vérité De quelques côtés Qu'on l'examine Le sujet du jour Prête Visiblement A polémique Et même A tragédie Du reste Il a déjà fait couler Et continue encore De faire couler Des hectolitres De sang En République démocratique Du Congo Les images Des atrocités Qui sont perpétrées Au Congo Notamment Dans les deux provinces Du Nord Et du Sud Kivu En particulier A Fizibaraka Et sur les hauts Des hauts plateaux De son bébé Laissé vivant Exprès La femme A été tuée Sa fille aînée A été tuée Mais Le gosse Le garçon N'a pas été tué L'assassin A tué la mère A tué la fille aînée Quant au gosse Il a essayé Il s'est contenté De prendre l'enfant Et de le déposer Sur le ventre De sa mère Morte Il faut avoir L'esprit Complètement Tordu C'est d'un cynisme fou Si C'est à sa serve Tué les trois La mère La fille Et le garçon C'eût été Disons Un massacre Entre guillemets Normal Mais Tuer la mère Tuer la fille Et puis Laissez le garçon Et déposer le garçon Sur le ventre De sa mère Ça c'est le comble Du cynisme Et donc Ce crime Est signé C'est pour Frapper les populations Des froids Et d'épouvantes Pour leur demander D'évacuer le territoire Pour leur demander De quitter leur champ Leur village Leur maison C'est cette stratégie De terrorisme ethnique Qui est appliquée Dans les territoires De Massissi De Walitale De Rouchou A Beni A Fizibaraka Depuis 2007 Avec Nkunda Batwari Le général Tutsi Qui commandait Le CNDD C'est la même stratégie Qui est appliquée Avec Sultani Nghirama Kenga Le patron Du M23 C'est la même stratégie Qui est appliquée Aujourd'hui Avec Avec la milice armée De Azaria Surubéroa Nghumino C'est la même stratégie Qui est appliquée Avec La milice armée Tuiroua Néo Avec L'Erette Tabara Qui sème la mort Et l'épouvante Sur les hauts plateaux De Itomwe Distingués invités Tous les jours Depuis 24 ans La république démocratique Du Congo Connaît Une descente Aux enfers Mais Quel crime Exige des Congolais Une expiation Et un prix Aussi Exorbitant Qui sont Les auteurs De ces abominations A quelle espèce Animale Appartine-t-il La cause Congolaise Est A ce point Orpheline Que le monde Entier Joue à l'indifférence Et se tait Dans toutes les langues Vous montrez Ces photos Et nous en sommes Désolés Ce n'est pas Sous livrer A du voyeurisme C'est pour vous Convaincre De la terrible Réalité Des événements Qui se déroulent Sur le théâtre Congolais La question Des touts Si revendiquant La nationalité Congolaise Figure En effet A l'origine De la tragédie Congolaise Illustrée Par ces documents Atroces Et il existe D'autres documents Encore plus atroces Mais nous avons Décidé De ne pas Vous les montrer La revendication De la nationalité Congolaise Par les Tutsis Se trouve A la racine De l'occupation Militaire Du Congo Cause fondamentale Ayant engendré Des effets Terrifiants Et dévastateurs Domination politique Assujettissement Éthynique Des bantous Congolais Par les Tutsis Vague de viol Et de mutilation Génitales Génocide Toujours en cours Et dont le bilan Dépasse déjà Les 10 millions De morts Pillage Systématique Des richesses Lénière congolaise Menace avérée De balkanisation Du Congo Et il semble Si j'en crois A la cérémonie Qui s'est déroulée Au fleuve Hôtel N'est-ce pas Le 16 septembre 2020 Que la balkanisation Que la balkanisation Du Congo N'est plus un projet Ce n'est plus une menace C'est devenu Une réalité Et Tutsis Ayant réussi A balkaniser Le Congo Et c'est pour cela Qu'ils ont sorti Les fameux Tambours royaux Au sein desquels Ils ont dansé Il y a 10 jours Je suis bien conscient Du risque Que je prends En prononçant Ces paroles Et en portant Ces terribles accusations La conférence du jour Est censée Selon mon entendement Susciter Des vagues De passion Et soulever Un flot D'émotions Dans la foulée Elle pourrait aussi Provoquer Des réactions De critiques Et de désapprobation Véhémentes Susceptibles De déboucher Sur des insultes Je m'attends A des insultes Je suis prêt A répondre A toutes les questions Sauf aux insultes Aux éventuels Auteurs d'injures De menaces D'invectives Et d'intimidations Je tiens à déclarer Que je répondrai Uniquement Par un silence Méprisant Le thème De mon exposé Assurément Ne manque pas D'intérêt Parce qu'il est de nature De laisser personne indifférente A ce stade C'est le moins Que je puisse dire Je tiens néanmoins A vous affirmer Une seule certitude Je traiterai Je traiterai le sujet Du jour Avec toute la rigueur Professionnelle Du journaliste Que je suis Et du spécialiste En communication Politique Que je suis devenu Désormais Mais aussi Avec toute l'honnêteté Intellectuelle Dont je suis capable Dans les limites Bien entendu De mes connaissances Et de mon intégrité Morale Je peux donc Comprendre Que vous ayez Accepté En me faisant L'insigne honneur De de nier Venir M'écouter De distraire Cette journée De samedi 26 septembre 2020 Une journée De samedi Généralement Vouée Au repos Et au divertissement Après une semaine De travail Éritante Et stressante Par ces temps N'est-ce pas De pandémie Du Covid-19 C'est pourquoi Je vous en sais Particulièrement Gré A chacune Et à chacun D'entre vous Ma gratitude Toute particulière Va surtout A Blaise Et aussi A Luc Lema Sans oublier Toute l'équipe De bénévoles Dévouées Qui les ont entourées Et qui ont rendu possible La rencontre De ce samedi 26 septembre 2020 À Bruxelles Excellences Distinguées Invitées Mesdames et Messieurs Chers amis belges Chères soeurs Chers frères Africains Et Congolais De toute évidence Et même si le commun Des mortels Notamment au Congo En Belgique Et en France Victime D'un matraquage Médiatique Ininterrompu Et d'un conditionnement Mental criminel Ne s'en rend toujours Pas compte La locution Tutsi Congolais Procède Notamment D'une aberration Historique Et d'une hérésie Linguistique C'est aussi Une insulte Non seulement Au bon sens Et à la raison Mais également Un outrage Intolérable A l'intelligence Des bandeaux Congolais Et une offense Aux lois régissant La République démocratique Du Congo Voici pourquoi Voici comment Premier argument La chronologie De l'histoire La création du Rwanda En tant qu'État Est de loin Antérieure A celle Du Congo Cet argument D'antériorité Le premier Est indiscutable Et pourtant Il est souvent passé Sous silence D'après les historiens Et progressivement A partir d'une vingtaine Tout évidemment Qui portèrent le nom De Ndaïro Il s'agit De Ndaïro premier Qui régna Jusque vers l'an 1386 Vint ensuite Son successeur Ndaïro Ndoba Qui mourut Vers l'an 1410 Le dernier Des trois S'appela Ndaïro Samembe Qui laissa Le trône royal Vers l'an 1434 On suppose Que Son Ddaïro Samembe Fût l'avant-dernier Des Bami-Utus A s'être assis Sur le trône Au Rwanda Puis Vint le règne De Nsoro Samukongo Sonsé être Le dernier Des rois Au Rwanda Et qui mourut En 1458 Après lui Tous les autres Rois Furent des Tutsis Que les Hutus Dans leur généreuse Hospitalité Et leur naïveté Avaient commis L'erreur mortelle D'accueillir Sans se douter Que leurs hôtes Allaient rapidement Se retourner contre eux Confisquer le pouvoir politique Prendre le monopole De l'armée Et instaurer Une monarchie Féodale D'une extrême cruauté A l'encontre De leurs bienfaiteurs Autres On croit Entendre une musique N'est-ce pas Qui sera Rejouée 500 ans plus tard Au Congo Contrôle de l'armée Contrôle du pouvoir politique Le premier roi Tutsi Fut à coup sûr Le Moami Tutsi Dénommé Rouganzu Ier Buimba Il mourut En 1482 Pour les Hutus Ce fut Le début D'une nuit Crépusculaire Qui dura 500 ans De fait La succession Des rois Tutsis Au Rwanda Puis fin Avec le dernier D'entre eux Près de 5 siècles Plus tard Avec le Moami Kigeri V Ndaim Douroua Détourné Fin janvier 1961 Exactement Le 28 janvier 1961 Avec l'abolition De la monarchie Féodale Au Rwanda Et la mort De Kigeri V Ainsi que son exil Au Rwanda Il s'est exilé Aux Etats-Unis Et puis Il est mort Aux Etats-Unis Le 16 octobre 2016 A l'âge De 80 ans Le 16 octobre 2016 Il y a 4 ans Mourait Le dernier Roi Tutsi De Leur Monarchie Féodale Qui avait commencé Au 15e siècle Que s'est-il donc passé Pour que les Hutus Au 15e siècle Se retrouvent Génissant sous le joug D'étrangers A qui Ils avaient offert L'hospitalité L'hospitalité Mais nous aussi Les Kongonais Nous aussi Les Bantos Kongonais Nous avons offert L'hospitalité Aux Réfugiés Tutsis On dirait que L'histoire Se répète Que s'est-il passé Avec Les Tutsis Au 15e siècle Approximativement Un siècle après L'érection du Rwanda En état Au 15e siècle Donc Des hordes De pasteurs Nomades Nilotiques Descendus Depuis Les Hauts Plateaux D'Abbissini Et d'Ethiopie Poussant Leurs Troupes De vaches Dans venteux Se présentèrent Aux portes Des pays Des grands lacs Africains En franchirent Les frontières Et foulèrent Le sol De l'Ouganda Du Rwanda Et du Burundi Actuellement L'Ouganda Est présidé Depuis les années 1982 Par Moseveni Yoeri Figurez-vous Que Moseveni Est un Tutsi D'origine Rwandaise Le Rwanda Est présidé Depuis plus de 20 ans Par Paul Kagame Rwandais Pur Pur jus Tandis que Le Burundi Ce n'est qu'il y a Quelques mois seulement Quelques années Je veux dire Une dizaine d'années Que les Hutus Ont enfin Récupéré le pouvoir Ceux Qui sont Descendus Dans les pays Des grands lacs En provenance Au plateau D'Avicinie D'Ethiopie Derrière Leur vache Au 15ème siècle Ce sont Les ancêtres Des Tutsis Aujourd'hui C'était Des pasteurs Nomades Ils étaient A la recherche De vers Pâturages Pour leurs Poupos De vaches Vous connaissez Ces vaches De race Zébu Au corne Recourbée En 2001 Et bien Ces étrangers Marchaient Derrière De leurs bêtes Jusqu'alors Inconnus Par les Bami Et les populations Autochtones Hutu Les Hutus N'avaient jamais Vu de vache Avant l'arrivée Des pasteurs Nomades Tutsis Et évidemment En voyant Ces bêtes Les Hutus Leurs Bami Et la population Les regardaient Avec envie Avec effroi Et avec admiration De leur côté Les nouveaux arrivants C'est à dire Les pasteurs Toutis Nomades Frappés par le sol fertile Des nouveaux territoires Où leurs vaches Les avaient conduits Se sont dit Nous constatons Que ici L'herbe Y pousse Pendant toute l'année Elle est verte Tendre Et abondante Enrichie Qu'elle est Par La cendre Trachée Par les volcans Nirangongo Et Niamulagira Qui sont toujours En éruption Jusqu'à nos jours Que demander le plus Où aller encore C'était l'idéal Pour leurs Troupeaux de Bovidé C'est ainsi Que le peuple Pratiquant le nomadisme Et la transhumance Les Tutsis Décidèrent A lâcher ailleurs Et de se fixer En Ouganda Au Rwanda Au Burundi Et de s'y Sédentaliser Pour les Hutus Et leurs rois Qui leur avaient offert L'hospitalité Commençèrent alors Plus de Quatre siècles D'horreur Un demi-siècle A peine Après avoir accueilli En frère Les pasteurs Nomades Venus D'abyssinie L'Ethiopie Les Hutus Et leurs rois Se retrouvèrent Simplement réduits A l'état De serre Et de Vassaut Par leurs hôtes Devant La générosité Naïve Et l'ignorance Des rois Hutus Les Tutsis Consurent en effet Le funeste Des saints De les assujettir En s'assurant Le contrôle De l'armée En s'emparant Du pouvoir politique Ainsi que Des terres Donc Moins d'un demi-siècle Après leur arrivée Au Rwanda Ils atteignaient Leur objectif Et si j'en crois La cérémonie Qui s'est déroulée Le 16 septembre 2020 Au fleuve Hôtel N'est-ce pas À Kinshasa Il semble que Les Tutsis 24 ans Après Avoir attaqué Le Congo N'est-ce pas Les Tutsis Auraient Eux aussi Réussi Leur mission De prendre possession Du Congo Puisque Je vous l'ai dit Ils ont sorti Leur tambour Royale Donc Moins d'un siècle Après l'arrivée Des Tutsis Des pasteurs nomades En provenance D'Abissimi Et d'Éthiopie Moins d'un demi-siècle Après leur arrivée Ils atteignaient Leur objectif Et prenaient Le contrôle Du Rwanda A partir De la fin Du 15ème Et le début Du 16ème siècle Les Tutsis Devenus Les suzerains Des Hutus Formant la classe Dominante D'une monarchie Féodale Aux méthodes Cruelles Ayant vassalisé Ceux qui leur avaient Offert des patourages Pour leurs troupeaux De vaches Se mirent à se comporter En tyrans sanguinaires Et en satrapes Impitoyables De la moitié Du 15ème siècle Jusqu'à la proclamation De la république Au Rwanda Et à l'abolition De la monarchie Le 28 janvier 1961 Les Tutsis Bien que minoritaire Et leur roi Imposèrent sur les Hutus Un régime féodal Basé sur la ségrégation Et le terrorisme Ethnique Le 28 janvier 1961 C'est la date De la première indépendance Mais il y aura Une deuxième date Dont je parlerai tout à l'heure N'est-ce pas Qui sera accordée En même temps que Le Burundi Après la N'est-ce pas La fin de la colonisation N'est-ce pas Ce sera le 1er juillet 1962 C'est ça vraiment La date De l'indépendance Et du Rwanda Et du Burundi J'en parlerai plus en détail Tout à l'heure Pour assurer La pérennité De la monarchie féodale Mise en place Par le roi Les Tutsis Recourirent A des massacres De masse A des meurtres ciblés Et à des empoisonnements Exactement Comme ce qui se passe Au Combo Depuis septembre 1996 Leurs méthodes N'ont pas changé Dès leur arrivée Au Rwanda Envie de s'emparer Du pouvoir Et d'imposer Leur jour ethnique Sur les Hutus Les pasteurs nomades Descendus d'Abyssinie Entreprirent avec ruse Toute en douceur Des manœuvres D'infiltration Des institutions Traditionnelles Hutus Et de leurs dirigeants Pour y parvenir Ils ne reculèrent Devant aucune abjection Ils eurent en outre Recours à leurs filles Qui devinrent Soit des épouses Soit des maîtresses Dociles, obéissantes Et soumises Des dirigeants Hutus Je peux vous en parler En connaissance de cause Sous la deuxième république De Mubutu Puisque la plupart Des dirigeants Zaïrois de l'époque Que ce soit Des ministres Des ambassadeurs Des présidents Des conseils d'administration Des gouverneurs De province La plupart d'entre eux Vivaient soit avec des femmes Mais surtout Avec des maîtresses Touti A dire vrai L'agent féminine Touti Opéra à l'époque Comme de nos jours d'ailleurs En qualité d'officier De renseignement Pour la défense De la cause De leur ethnie Il existe à Kigali Un centre de formation De ce personnel spécialisé Dans la collecte De renseignements Dans chaque Touti Depuis le berceau Quel que soit son sexe Son âge Son état civil Y compris Dans le cas De mariage Avec d'autres races Quelle que soit Sa profession Et le lieu De sa résidence Dans chaque Touti Sommeille Un activiste Ethnique Prêt à tout Pour défendre Les intérêts De sa communauté Même Wikipédia A été infiltrée Par les Toutis On peut-il lire Notamment Sur le thème Du génocide Rwandais D'avril 1994 Des textes Qui devraient faire rire A force d'être grotesques Manifestement inspirés Ou écrits Et postés Par des édateurs Toutis De son côté Microsoft N'a pas été épargnée La société De Bill Gates A en effet Édité Une encyclopédie Dénommée Encarta E-N-C-A-R-T-A Encarta C'est une encyclopédie A faire hurler N'importe quel lecteur Tellement Elle est farcie De mensonges Et hontées De falsifications Provocantes Et de grossières Manipulations Disposant D'une expérience Séculaire En matière D'infiltration Affichant dans ce domaine Une capacité Et une audace A toute épreuve Les agents Toutis Sont à l'oeuvre De nos jours Et opèrent Dans la plupart Des institutions Nationales Des pays occidentaux Ainsi que dans Toutes les organisations Internationales De même Ils sévissent Incognito Dans les services sociaux Dans les hôtels Dans les médias Les cabinets De certaines professions libérales Et dans les ONG Ils sont également présents Ici en Belgique Notamment Au musée De Terre-Vurène Dans les grands hôtels 4 ou 5 étoiles Ici en Belgique En France Ici en Belgique Ici à Bruxelles Vous verrez Dans Les grands hôtels A 4 ou 5 étoiles Derrière Le comptoir de réception Si vous voyez Une femme Africaine Une fille africaine Il y a 9 chances sur 10 Pour que ce soit Une Touti Partout Et chaque jour Les agents Touti Sont aux aguets Exploitant une expérience Et une puissance De mensonge A la fois Redoutable Et efficace Exploitant aussi Évidemment L'ignorance Et N'est-ce pas La naïveté De Ceux Qui leur font confiance C'est ainsi Que le Rwanda Devenu Anglophone Sous l'origine De Paul Kagame Eh bien Le Rwanda A tout de même Réussi A placer Une Tutsi Rwandaise En la personne De madame Louise Mouichikoabo A la tête De la francophonie Sans que Personne Ne s'en offusque Comment cela Une nation Anglophone Qui place Une femme Anglophone A la tête D'une organisation Francophone Et les gens Trouvent Que c'est tout à fait Normal Mais l'exploit Le plus incroyable Enregistré Par les Tutsis Est celui D'avoir Réussi A tromper L'état d'Israël Et les Juifs Depuis octobre 1999 Depuis octobre 1999 Pour les Belges Les Tutsis Se nomment En effet Communauté Hébraïque Tutsi Après s'être Fait passer Pour les descendants De la reine De Saba Les Tutsis Sont depuis 21 ans Adoptés par les Juifs Du monde entier Auxquels Ils sont liés Par une alliance Appelée Pacte de Havila Comprenant notamment Sept centres Ou instituts De recherche Dans diverses disciplines Humaines et scientifiques Et dans ces sept centres De Pacte de Havila On trouve notamment Les Dizimakara Les Azaras Sourouberois Les Bouguera Et tous Les grands intellectuels Les mathématiciens Les politiciens Tous travaillent Dans les sept centres Ou instituts Havila Le pacte de Havila Fût signé Dans le plus grand secret En octobre 1999 Dans un des hôtels Mercure Situés dans la banlieue De Bruxelles Mais il s'agit en réalité D'une vaste imposture Et d'une escroquerie Monumentale Les Tutsis Ont ainsi réussi A surprendre La bonne foi Des Juifs A les tromper En se faisant passer Pour qu'ils ne sont pas En réalité Vis-à-vis N'est-ce pas Des Des Israéliens En effet Les ancêtres Des Tutsis Prirent part A la fin du premier siècle Après Jésus-Christ Exactement En l'an 70 Après Jésus-Christ Au siège Et au pillage De Jérusalem Ainsi qu'à la destruction Du deuxième temple De Salomon Dans la ville sainte Les Tutsis Les Tutsis Avaient été Enrôlés Dans les légions Romaines Sous le commandement Du général romain Titus Flavinus Auteur du siège Et du saccage De Jérusalem Au passage Ces mêmes Légionnaires Tutsis En profitèrent Pour profaner Le saint des saints Du deuxième temple De Salomon Avant de devenir Empereur Et de connaître Un règne Très bref A Rome De l'an 79 A l'an 81 Après Jésus-Christ Titus Flavinus Futur bourreau Des juifs S'était d'abord Rendu en Afrique Plus précisément En Abyssinie Pour y faire quoi ? Mais tout simplement Pour procéder Au recrutement De mercenaires Noirs En Abyssinie Après une période D'entraînement Ces supplétifs Africains Allèrent ensuite Rejoindre Et gonfler Les légions romaines Sous le commandement Du général Titus Flavinus A ce titre Les mercenaires Abyssinien Dont descendent Les Tutsis D'aujourd'hui Participèrent Activement Forcément A la mise à sac De Jérusalem En l'an 70 Après Jésus-Christ Au pillage Du second temple De Salomon Et à la profanation Du saint des saints Mais grâce Au prodige De leur stratégie De mensonge Ils s'appellent Désormais Communauté Hébraïque Tutsi Quels sont Les éléments De preuves Attestant De la parenté De sang Et de la filiation Historique Entre d'un côté Les Tutsis D'aujourd'hui Et de l'autre Les mercenaires Noirs Recrutés En Abyssinie Enrôlés Dans l'armée Romaine Par Titus Flavinus Envoyant ensuite A Jérusalem Réduire à l'état De ruine La ville sainte Il existe à cet égard Des artefacts Et des preuves Matérielles La démonstration De l'existence De ces liens A été administrée A travers Les stupéfiants Résultats De patients De recherche Menés par Un pasteur Congolais Dénommé Thomas Vanda Qui réside actuellement A Toronto Au Canada A la mort De l'empereur Titus Flavinus En 81 Écrit Thomas Vanda Les mercenaires Recrutés En Abyssinie Sorte de légion Étrangère Français D'aujourd'hui Furent Démobilisés Quittèrent Rome Donc Et s'en retournèrent Dans leur Pays d'origine Une fois L'empereur Titus Flavinus Mort en 81 Après Jésus-Christ Et bien Les mercenaires Qu'il avait recrutés En Abyssinie Sont rentrés Chez eux Mais en souvenir Des années De services militaires Passées dans Les légions romaines Sous le commandement Du général Titus Flavinus Et pour Distinguer Pour se distinguer Les autres membres De leur communauté D'origine Les mercenaires Abyssiniais De retour en Abyssinie Adoptèrent Dans leur foyer Le nom De l'empereur Romain Des fins C'est ainsi Qu'ils se firent Appeler Les Titus Au début Ils formaient Alors une classe De soldats D'élite Cruelle Mais disciplinée Sachant Manier Le glaive Rompu Au combat Au corps A corps Initié Aux stratégies De conquête De territoire Et de domination D'autres peuples Exactement Comme Les romains Qui avaient Dominé Tous les peuples Du bassin Méditerranéen Qu'ils appelaient Mare Nostrum Donc Les mercenaires Abyssinien En rejoignant En se faisant Enrôler Dans les légions Romaines Sont allés A bonne école Revenus En Abyssinie Les mercenaires Abyssinien Qui se sont appelés Maintenant Les Titus Se distinguèrent Des autres catégories Sociales Qu'ils finirent Rapidement Par dominer En recours Évidemment A la force Des armes Ils savaient Maintenant Comment on conquiert Un pays Comment on s'empare Du pouvoir En regardant L'empereur Titus Flavinus Opéré A la suite De quoi A l'instar De l'empereur Romain Qui s'était N'est-ce pas A l'instar Je veux dire De l'empire Romain Qui s'était Étendu Sur tout Le bassin De la Méditerranée Imitant cela A leurs anciens Maîtres Et s'inspirant De leurs méthodes Militaires Les anciens Mercenaires De Titus Flavinus Ont quitté La Biscinie Se mirent en route Vers le sud Et entreprirent La conquête Des pays D'Afrique Des grands Lades Par le fer Et par le sang Au fil des années Titus Leur appellation D'origine Fut légèrement Corrompu Par une inversion De syllabe Pour devenir Tout Ti Au lieu de Titus Ils ont juste Inversé Les deux syllabes Et Le pasteur Vanga Thomas Explique N'est-ce pas Comment Arrive Comment on arrive Justement A ce genre D'inversion De syllabe Au cours du temps C'est ce qui s'est passé Avec Les soldats Abyssiniens Qui se sont appelés Titus Et qui au fil du temps Ont finit par s'appeler Touti En inversant Les deux syllabes Pour le reste Ils ont conservé La férocité Des légionnaires romains Ainsi que L'usage Du glaive La machette D'aujourd'hui Comme étant Leur arme Favorite Néanmoins Néanmoins Depuis 500 ans Parmi leurs méthodes De prédilection Pour la conquête De pays étrangers Figurent désormais L'infiltration Et le mensonge Systémique Appelé Oubouengé Dans leur jargon Les Tutsis En nausent Et en abusent Depuis qu'ils débarquèrent Cinq siècles plus tôt Au Rwanda Et dans les pays Les randacs africains Ils mentent De toutes leurs forces Effrontément Avec un art Un aplomb Et un cynisme Sidérant A noter aussi Au passage Que les Tutsis Demeurent Sans doute La seule communauté Ethnique Négo-africaine A posséder Une vision Planétaire A nourrir Des ambitions Hégémoniques A caresser Des rêves Et à élaborer Des projets Au niveau mondial Excellences Distinguées Invitées Mesdames et Messieurs Chers amis belges Chères sœurs Chers frères Africains Et Congolais Depuis septembre 1996 L'immensité Du territoire De la République Démocratique Du Congo Serre aux Tutsis De vastes champs Pour l'expérimentation De leur méthode De cruauté De mensonge D'infiltration De conquête Et de domination Il y a 24 ans En septembre Octobre 1996 Ils déclenchèrent L'attaque De l'hôpital De l'Emera Au Kivu Qui marqua Le début De l'invasion De l'ex-Isaïr Par L'AFDL Alliance des forces Démocratiques Pour la libération Du Congo Dans le même temps Avec un cynisme Consommé Ils décidèrent De s'appeler Tutsi Tutsi-Tutsi-Congolais En 1961 En 1861 En passant par la colonisation Allemande En 1864 Les rois Bami Tutsi-Tutsi-Congolais Jusqu'au 26 février 1885 Le Congo N'existait pas encore Et de ce fait On ne pouvait pas encore Logiquement A l'absence De la nationalité De l'Etat Congolais Parler de Tutsi-Congolais Puisque les Congolais Le même n'était Même pas encore Congolais Le Congo N'étant pas encore Né Donc Aucune Des innombrables Communautés Ethniques Indigènes Bantu Royaume Empire Entité tribale Installée Dans l'espace Qu'occupe Aujourd'hui Le Congo Aucune d'elles Pour la même raison N'était encore Congolaise Alors qu'elles étaient Pourtant Propriétaires De leur terre En tant qu'État La République Démocratique Du Congo D'aujourd'hui Sous sa première Forme Et sa première Dénomination D'État Indépendant Du Congo EIC En sigle Vit en effet Le jour Le 26 février 1885 Soit 400 ans Après La naissance De l'État Du Rwanda L'État Indépendant Du Congo L'EIC Apparu Ce jour Sur la scène Internationale A Berlin Au numéro 65 De la Wilhelmstrasse Adresse Adresse de la Chancelière Allemande Et du bureau De l'actuelle Chancelière Madame Angela Merkel Pour sceller L'avènement De l'ÉIC Ce même 26 février 1835 Une quinzaine De délégués Plénipotentiaires De puissance Politique Et coloniale Européenne Validèrent Validèrent Un millier Un demi-millier De traités De cession De souveraineté Présentés Par le baron De l'Embermont Délégué Du roi Leopoldeux A la suite De quoi Fut accordée La reconnaissance Internationale A l'État Indépendant Du Congo Sous le statut De propriété Privée Du deuxième Souverain Belge En la personne De sa majesté Le roi Leopoldeux Le monarque belge Se retrouva ainsi Du jour au lendemain Propriétaire D'un immense territoire Situé en Afrique centrale Grosso modo Dans le bassin De l'immense Cour d'eau Qui porte aujourd'hui Le nom De fleuve Congo Au fil des années Et de conquêtes Territoriales Ultérieures Qui s'achevèrent A l'aube Du XXe siècle L'Élysée L'État Indépendant Du Congo Du roi Leopoldeux Finit par couvrir Une superficie De 2,345,000 km² C'est-à-dire Exactement La même superficie Que celle De la République Démocratie Du Congo Aujourd'hui La toute première Guerre de conquête Territoriale Fût entreprise Par le gallois Henri Morton Stanley Lors de Sa deuxième Traversée Lors de sa Deuxième Venue à l'Afrique La première fois Il est venu Semple-t-il Pour retrouver Le pasteur Écossais David Livingstone Qui l'a rencontré A Ojiji N'est-ce-pas En Tanzanie C'était la première Le premier séjour de Stanley En Afrique On a dit que Stanley Est venu chercher David Livingstone Parce que David Livingstone Était perdu Ce n'est pas vrai La preuve Lorsqu'il retrouve David Livingstone Il ne rentre pas Avec lui A Londres Si c'était vrai Que David Livingstone Il ne s'était perdu Mais il serait Rentré avec Henry Livingstone Stanley Non David Livingstone Refuse de rentrer A Londres Parce qu'il n'était pas perdu Et il n'était pas perdu Pourquoi ? Pour deux raisons Mais être perdu A l'époque Mais il y avait des colonnes Chaque jour Chargées d'esclaves Qui sont allées Vers l'océan indien Avec des dizaines Et des dizaines D'esclaves Qui parcouraient la région Donc Il pouvait prendre L'une des colonnes D'esclaves Et aller au port Sur l'océan indien Et rentrer Chez lui A Londres Deuxièmement Le pasteur David Livingstone Est arrivé Avec le mandat De consul général D'Angleterre Et donc Régulièrement Il a envoyé Des rapports Au foreign office Au ministère Anglais Des affaires étrangères C'était Un consul général De la couronne britannique Et donc Il ne pouvait pas Être perdu C'est une histoire Qu'on raconte Dans les livres Mais c'est pour Endormir les gens La vérité C'est que David Livingstone Vivait avec Deux femmes Du maniema Et c'est Jules Cornet Dans un livre Intitulé Maniema Au pays Les mangeurs d'hommes Un vieux livre Qu'on peut trouver Aux éditions De Kuiper Mais je crois C'est une édition Qui n'existe plus Vous pouvez le chercher Sur Wikipédia Maniema Au pays De mangeurs d'hommes Qui sont Tous les secrets N'est-ce pas Du séjour De David Livingstone En Afrique Orientale Et de sa rencontre Avec Le gallois Henri Morton Est-ce qu'il y a de son vrai nom Est-ce qu'il y a de son vrai nom John Rollins John Rolland Donc La toute première guerre de conquête Territoriale Entreprise Par le gallois N'est-ce pas Henri Morton Est-ce qu'il y a de son vrai nom A réussir un tel exploit Parti des rivages De l'Océan Indien A l'Est En octobre 1876 A la tête De la plus puissante armée Qui eut jamais foulé le sol De cette partie du continent noir Stanley arriva A Boma A l'Ouest Au mois d'août 1879 Il met donc Trois ans Pour rejoindre Cette bourgade Située dans l'actuelle province Du Bas-Congo A une centaine de kilomètres Du littoral De l'Océan Atlantique Tout au long De la traversée De l'Afrique centrale En son centre Stanley livra Plus de 250 batailles Taillant en pièces Toutes les armées Des royaumes Des empires Des communautés ethniques Ainsi que les guerriers Des organisations tribales Qui avaient tenté De lui barrer la route Tel un long couteau sanglant S'enfonçant Dans le cœur de l'Afrique L'armée de Stanley Procéda Au démantèlement Des entités étatiques Plus d'une quinzaine Qu'elles soient Royales ou impériales Ainsi qu'à la ruine De quelques 400 communautés Ethniques Et de plus d'un millier D'organisations tribales Et traditionnelles Jusqu'alors Le Congo N'existe pas encore Les Congolais N'existent pas encore Et forcément Les tous Ces Congolais Non plus N'existent pas encore Avant le désastre Provoqué par Stanley Qui sonna en fait Le glas De leur existence Toutes ces communautés Tous ces royaumes Tous ces empires Toutes ces ethnies Avaient vécu Souveraines Indépendantes Propriétaires De leur terre Jouissant de tous les droits Et de toutes les libertés Mais pour elles Après le passage Du Galois Plus rien ne fut Comme avant Elles perdirent tout En effet Indépendance Souveraineté Droits Et liberté Et surtout Elles perdirent La propriété De leur terre Avant ce temps-l'est Aucun Européen N'avait osé S'aventurer Dans cette partie De l'Afrique Et avant le roi Le Pôle II Aucun pays européen N'avait voulu En prendre possession Et pour cause Les Congolais Ont des yeux Pour voir Mais ils ne voient pas Le pays Le Congo La République Amorati Le Congo Est entouré De neuf pays voisins Posez-vous la question De savoir Comment expliquer Que neuf pays voisins Qui sont des anciennes Puissances coloniales Vous avez Le Soudan Qui appartient A l'Angleterre L'Ouganda Qui appartient A l'Angleterre Le Rwanda Le Burundi Et le Tangany Comme la Tanzanie Aujourd'hui Qui ont appartenu A l'Allemagne La Zambie Qui a appartenu A l'Angleterre L'Angola Qui a appartenu N'est-ce pas Au Portugal Et puis Vous avez Évidemment La République Centrafricaine Qui a appartenu A la France Et enfin Le Congo Brasavi Qui a appartenu Aussi A la France Comment expliquer Que toutes ces puissances Aient laissé A un seul homme Le roi Lopolde Un territoire De 2 millions 345 mille Km² Comment est-ce possible Où était-il En fait A l'époque Entre le milieu Et la fin Du 19ème siècle Il circulait Dans les capitales Et les villes De l'Europe D'horribles récits Sur l'Afrique centrale Baptisé à l'époque Le cœur Le cœur des célèbres Habité Parait-il Par des peuplades Noires Aux mœurs Répugnantes Pratiquant notamment Le calébalisme Sans oublier Des bêtes féroces Et des fleuves d'eau Au cours Indontables M'installer En mucure Devenant ainsi Le premier Européen A braver Les peurs Et les interdits En s'aventurant Au centre Du continent noir Il faut lire A ce sujet Un livre De Joseph Conrad Intitulé Le passage De la Ligue C'est un livre Qu'on peut trouver Dans la collection Des livres de poche Donc Stanley le premier Traverse l'Afrique En son centre D'octobre 1876 Au mois d'août 1879 Il part de Bagamoyo Sur le littoral De l'océan Indien Et trois ans plus tard Il se trouve à Boma Plus mort que vif D'ailleurs Il se retrouve à Boma Au mois d'août 1879 De tous les officiers Et compagnons blancs Qui ont accompagné Stanley Dans l'aventure Il fut le seul Rescapé Qui revint Vivant à Londres Tous ses compagnons Tous ses officiers Sont morts En cours d'hôte De maladie De piqûres De moustiques Et de serpents Et surtout A cause des combats Le dernier combat Livré par Stanley Le fut Oussa A Bolobo Sur le fleuve Congo Contre qui Mais contre les guerriers De l'ethnie Banunubo Bambi A Bolobo C'est là que Stanley Va perdre ses derniers Compagnons Ses derniers officiers Et à partir de Bolobo Et il revient à Londres Avec les terres Qu'il venait de conquérir Avec plus de 500 A peu près 540 Traités de cession De souveraineté En fait Ce sont surtout Des traités de cession De terre Mais le ministère Mais le ministère anglais Des affaires étrangères Le foie En office Refuse absolument De prendre possession Des territoires Conquis par le Galois Et contenus Dans les fameux Traités de cession De souveraineté Autrement Les Congolais Aujourd'hui Seraient les sujets De sa gracieuse majesté Le roi La reine Elisabeth II Si les traités De cession De souveraineté Arrachés Aux ancêtres De Congolais Par Stanley Avent été acceptés Par le ministère Anglais Des affaires étrangères Et bien Les Congolais Seraient devenus Les sujets De sa gracieuse majesté La reine d'Angleterre La reine Elisabeth II Aujourd'hui Devant cette fin De non recevoir Stanley Retraversa la Manche Se rendit en Belgique Et alla proposer Le butin ramené D'Afrique centrale Au roi Le Pôle II Banco Depuis des années Le souverain belge Était justement À la recherche De terre À posséder Il sauta sur le bel Derrière lui En Afrique centrale D'octobre 1876 Au mois d'août 1879 Stanley N'avait laissé Que ruines Mort Et désolation Après chaque revers Infligé par le gallois Aux armées indigènes Qui avaient osé Tenter de s'opposer A son entreprise De traverser De leur territoire En Afrique centrale En violant N'est-ce pas Leur espace de vie Les vaincus Signés en faveur De Stanley En apposant L'empreinte De leur pouce Littéralement Avec de l'encre De sang Grâce à une entaille Pratiquée sur le pouce Sur un document Intitulé Traité de cession De souveraineté Et donc Traité de cession Du pouvoir politique Et des terres Les originaux De ces documents Rédigés en anglais Langues parfaitement Inconnues Évidemment Des signataires indigènes Sont censés Être conservés Au musée De Tervurel Aucun De ces traités De cession De souveraineté Ne porte L'empreinte digitale D'un Moami Touti Ou Outro Ainsi donc Et par un étrange Et incompréhensible Contre la prise De l'histoire Le gouvernement Britannique Refusa De prendre possession De l'immense Territoire Conquis En Afrique centrale Les armes A la main Par Stanley Un sujet Pourtant britannique Après la déception Et l'affront subit A Londres Par Stanley Celui-ci revint Sur le continent Avec dans ses mâles Les fameux traités De cession De souveraineté Il s'est résolu Alors Aller remettre Au roi L'Opolle Plus tard Durant les travaux De la conférence Internationale De Berlin Commencé Le 15 novembre 1884 Et clôturé Le 26 février 1885 Ces mêmes documents Ces mêmes traités De cession De souveraineté Au nombre D'à peu près 540 Furent présentés Par le baron De l'Envermont Représentant du roi De Belge A ses assises En tout Une quinzaine De délégués De pays Européens Y avaient pris part Quoique oublié Et jamais commémoré La date Du 26 février 1885 Est pourtant Cruciale Elle marque En effet La mort Des anciens Etats traditionnels Installés Dans le bassin Du fleuve Appelé aujourd'hui Congo Et à leur place Et à leur place La naissance D'une seule Unique Et nouvelle Entité étatique Dénommée EIC Etat indépendant Du Congo Propriété privée Du roi Le Pôle II C'est ainsi Que débutèrent Non seulement La carrière De la République Démocratique Du Congo D'aujourd'hui Mais aussi Le parcours De la nationalité Congolaise L'une et l'autre Sont aujourd'hui Âgées De 135 ans Donc Avant le 26 février 1885 Il y a 135 ans Il n'y avait Pas de Congolais Et donc Il n'y avait Pas non plus De Tutsi Congolais Les Congolais Ne doivent leur Nationalité Congolais Qu'avec La naissance Du Congo Le 26 février 1885 Il y a 135 ans Pendant N'est-ce pas Cette durée Pendant Les 135 ans Qui viennent De s'écouler L'état Indépendant Du Congo A pris Diverses Dénominations D'abord Etat indépendant Du Congo De février 1885 Jusqu'au 15 novembre 1908 Jusqu'à Cette date Encore Propriété Privée Du roi Le Pôle II L'état Indépendant Du Congo Devint Le bien Collectif D'un Syndic De créanciers Internationaux Devenu Le bien Commun D'un Groupe De Bailleurs De fonds L'ancienne Propriété Privée Du monarque Belge Commença Ainsi Une nouvelle Carrière Sous Le nom De 52 ans Jusqu'en 1960 Je précise Que c'est Le Congo Belge C'est la sueur La main d'oeuvre Le sang Des indigènes Congolais Ce sont aussi Les fameuses Richesses minières Enfouies Dans le sous-seul Du Congo Belge Qui épongèrent Les dettes colossales Soustrites Par le roi Léopold II Mais ce n'est pas Là le sujet Du jour Précisons tout de même Que certains historiens Avancent Le chiffre De 25 millions De francs Or Soit 25 milliards De dollars Au taux D'aujourd'hui Le montant De la dette Que le roi Léopold II Devait A ses créanciers Et qu'il n'a Pas pu Payer D'où La saisie N'est-ce pas De son bien La colonisation Belge Au Congo Se résuma Selon mon entendement En une gigantesque Entreprise De remboursement De créances Par un peuple Qui ignorait Tout de cette affaire De dette Et qui n'en sait Toujours rien Aujourd'hui 122 ans plus tard Mais une fois de plus Tout a une fin Et la colonisation Aussi Le 30 juin 1960 Le Congo Belge Accédait à l'indépendance Et choisit de s'appeler République du Congo En août 1964 Au terme de la constitution De l'Ulouabou Aujourd'hui Kananga Adopté Le mois d'avant Par référendum Le pays s'appela République démocratique Du Congo En octobre 1973 L'ex-EIC Changea de nouveau De nom Pour s'appeler République du Zahir Après le deuxième coup D'état Perpétré Par le lieutenant général Mouboutou Le 24 novembre 1965 Le 17 mai 1997 Au lendemain De la suite Du régime de Mouboutou Et de la victoire De la FDL Le Congo Reprit de nouveau Jusqu'à ce jour De samedi 26 septembre 2020 L'appellation De la République démocratique Du Congo Tels sont Les différentes dénominations Adoptées Par L'EIC Etat Indépendant Du Congo Depuis le 26 février 1885 A travers Tout le 20ème siècle Jusqu'à ce début Du 28ème Mais A dire vrai Avant l'EIC Le roi Lopold II Dans sa recherche effrénée De terre à posséder Fonda d'abord L'AIA Association internationale Africaine Une organisation A but Prétendument scientifique Notamment géographique Mais également A visée philanthropique Pour lutter contre Malade du sommeil Pour lutter contre La traite des noirs N'est-ce pas D'Afrique Au sein de l'AIA Fut ensuite créée Une section Dénommée AIC Association internationale Congonaise C'est cette AIC Qui se métamorphosa En EIC Le 26 février 1885 A Berlin A cette date Le reste de l'Afrique Avaient déjà été divisé Entre les puissances Métropolitaines Européennes Notamment la France L'Angleterre Le Portugal L'Italie Et la Magne Donc Le 26 février 1885 A Berlin Toutes les colonies N'est-ce pas Africaines Avaient déjà été partagées Il ne restait plus que L'Afrique centrale Le bassin du fleuve Au Congo Dont personne ne voulait Pour les raisons Dont je vous ai parlé Tout à l'heure C'était le cœur Des ténèbres C'était les mangeurs d'or C'était une région Impénétrable Difficile à coloniser Et c'est pour ça Qu'ils ont abandonné N'est-ce pas Cette partie de l'Afrique centrale Au roi Le Pôle II Ne sachant par l'époque Qu'ils abandonnaient Entre les mains du roi Le Pôle II Un pays Qui deviendrait Un enjeu planétaire A cause De ses richesses minières Devenue une redoutable Puissance militaire En Europe L'Allemagne Parmi ses colonies Sur le continent noir Possédait déjà le Rwanda Depuis 1865 Soit 20 ans Avant la naissance De l'état indépendant Du Congo Et 43 ans Avant la mutation De l'état indépendant Du Congo En Congo belge Les autres possessions Coloniales allemandes Dans l'Afrique Se nommaient l'Urundi Le bournie d'aujourd'hui Et le Tanganyika La Tanzanie d'aujourd'hui A L3 Ces trois colonies Formaient La Dodge Ost-Africa Afrique orientale Allemande D-O-A Mais Berlin comptait aussi Parmi ses colonies africaines Le sud-ouest africain La Namibie d'aujourd'hui Ainsi que le Togo Et le Cameroun Donc Le Congo en tant qu'état Vit le jour 400 ans Après le Rwanda Soit le 26 février 1895 Jusqu'à cette date Il ne pouvait donc pas Exister de Congolais Et encore moins De Tutsi Congolais C'est-à-dire De Tutsi installés Dans l'espace D'un état Qui n'existe pas encore Or à l'intérieur du territoire Du Quai Ils auraient par on ne sait Quel miracle Possédé des terres ancestrales Et traditionnelles C'est une absurdité absolue Je répète A moins de connaître De commettre Un déplorable Anachronisme Il ne pouvait pas exister De Congolais Ni de Tutsi Congolais Avant la date Du 26 février 1895 Il y a 135 ans Puisque le Congo Comme état N'avait pas encore Vu le jour C'est le premier Argument majeur Qui vide la notion Et invalide L'expression Tutsi Congolais Élaboré en 1900 Soit 15 ans Après la reconnaissance Internationale De l'EIC Voici Excellences Distinguées Invitées Mesdames et Messieurs Voici la carte Ainsi que la liste Des empires Des royaumes Des ethnies Et des organisations Tribales Indigènes Installées Dans le bassin Du fleuve Qui porte aujourd'hui Le nom de Congo Et qui Battus militairement Virent leurs terres Confisquées Additionnées Fusionnées Pour former La superficie De l'EIC N'y figure pas Le nom D'un seul Moami Ou roi Tutsi Il s'agit D'un document Capital C'est la pièce A conviction La plus probante Et la plus Compluante Qui soit C'est le juge De paix Dans le même temps Voici à côté Une fausse carte Ethnographique De l'EIC Édité en 2005 Par les Tutsis Les deux cartes Se ressemblent Sur la première Celle de 1900 Le nom de Tutsis Ne figure pas Sur la deuxième Celle de 2005 Le nom de Tutsis Le nom de Tutsis Celle de 1900 Pas de Tutsis Celle de 2005 Tiens curieusement On y trouve Le nom de Tutsis C'est la preuve Irréfutable C'est le smoking gun C'est-à-dire Le canon du fusil En corps fumant Qui prouve Qu'ils sont passés maîtres En matière de mensonge Et de falsification Sur cette deuxième Fausse carte Ethnographique Plus récente Puisqu'elle éditée En 2005 Figure sans surprise Les noms de Tutsis Et de Hutus Les faussaires Tutsis Sont-y sûr Surpris évidemment En flagrant délit De faux Et usagent le faux Contrairement Aux autres états africains Créés par les européens Artificiellement Au 19ème siècle Par division Par dépeçage Et par saucissonnage De territoire De populations autochtones africaines La formation De l'état indépendant Du Congo Fût obtenue Par annexion Par fusion Par addition De terre C'est très important L'amalgame De ces différents territoires A constitué La superficie De 2 millions 345 millimètres carrés La superficie Du Congo D'aujourd'hui Mais Et une fois de plus Dans cette opération Arithmétique D'addition de terre Pas un seul Centimètre carré De terre Ayant appartenu A un quelconque roi Oumuamid Tutsi Ne fut ajouté Pas un seul Deuxième argument La réponse coloniale Après la première Qui vient de la simple Lecture chronologique De l'histoire La deuxième raison Disqualifiant La notion Et l'expression De tous ces congolais Nous est fournie Par la colonisation Elle-même Le Rwanda Devint une colonie De l'Allemagne En 1865 En 1865 Soit 43 ans Soit 43 ans Avant la transformation De l'EIC En une colonie Par la Belgique Événement qui n'intervient Qu'en novembre 1908 C'est le deuxième argument C'est le deuxième argument majeur Basé lui aussi Sur l'antériorité Et démolissant L'allocution Tutsi Congolais Pour rappel L'EIC Après une existence De 23 ans A peine comme Propriété privée Du roi Le Paul II Fût l'objet d'une saisie De la part des créanciers Du monarque belge En 1908 Pour cause D'insolvabilité Devenus les nouveaux Propriétaires De l'ancien bien royal Les bailleurs de fonds Du souverain belge En confièrent la gestion Et uniquement la gestion A la Belgique Sous le nom de Convo Belge Ce fut le début De la colonisation Une entreprise Dont l'objectif Je l'ai dit Consista Au remboursement Des dettes laissées En souffrance Grâce à la main d'oeuvre A la sueur Au sang Des indigènes Congolais Mais aussi Grâce aux prodigieuses Richesses linières Enfuies Dans le sous-sol De la colonie Mais Deux arguments Des réfutations Ce n'est pas tout A eux deux Ils auraient néanmoins Pu suffire assez Pour clore définitivement Le débat Sur les pseudo Toussicomolais Et pourtant Il en reste encore sept Pour obtenir Les 2.345.000 km² Formant la superficie De l'EIC Propriété privée Du Rhinopole II Le monarque belge Procéda par La confiscation Mano-militari Des terres indigènes Grâce à des guerres De conquêtes territoriales Commencé par Stanley Et poursuivies Jusqu'au début Du XXe siècle A la suite De cette spoliation Le nouveau propriétaire Royal Procéda à l'addition Des terres indigènes Confisquées A leur Annexion Et à leur fusion Au sein D'une seule Et même Entité étatique Dénommée État indépendant Du Congo Autrement dit La superficie De l'EIC Fut donc obtenue Par la somme Et l'assemblage De possessions Territoriales Ayant appartenu A un peu plus D'une quinzaine De royaumes Et d'empire A plus de 450 Communautés ethniques Et à plus d'un millier D'organisations tribales Indigènes Installées Moutatis Moutandis Dans le bassin Du fleuve Qui s'appelle Aujourd'hui Congo Moutatis Moutandis Nous savons aussi Que dans cette Type opération D'annexion Par la force Des armes D'addition Et de fusion De territoire Pas un seul Centimètre carré De terre Ayant appartenu A un quelcom Moami Tutsi Ne fut impliqué Pas un seul D'où Pas de Tutsi Congolais A l'intérieur De l'espace Géographique Couvert Par le Congo Belge A présent Le troisième argument C'est une question De bon sens Il n'aurait pas Pu en être Autrement Pour trois raisons D'abord parce que Henri Morton Staley Ne se risqua pas A mettre ses pieds Ou même un orteil Au Rwanda Durant ces guerres De conquêtes territoriales Jamais Staley N'a mis les pieds Au Rwanda Ensuite Parce que le Rwanda Étant devenu Depuis 1865 Une colonie De la puissante Et redoutable Allemagne Du senselier Autopogon Bismarck On ne voit pas Qui aurait osé Lui disputer Un morceau De l'une de ses possessions Coloniale africaine Appelée le Rwanda Et d'une partie De sa population Qu'elle soit Tutsi, Hutu ou Toa C'est-à-dire Pygmée Troisièmement Le roi Lopold II Nait à Hanovre Était donc D'origine allemande Il aurait été Mal inspiré De s'emparer D'une partie De terre Ainsi que D'une population Appartenant A sa patrie d'origine Mais surtout Le roi Lopold II Avait surtout Infiniment besoin De l'influence politique Et du soutien De l'appui diplomatique De l'Allemagne Pendant la conférence Internationale De Berlin Pour obtenir La reconnaissance Du juridique Internationale Des autres délégués Européens Sur les titres Les fameux Traités de cession Souveraineté Lui retroyant La propriété De l'EIC Il se devait donc De ménager l'Allemagne Et au besoin De flatter son égo De grande puissance Militaire Dans ces conditions Comment imaginer Qu'un homme seul Fût-il roi Prenne le risque Insensé De défier De provoquer De mécontenter La puissante Allemagne En lui arrachant Des terres Ainsi que Des populations Africaines Plus précisément Des Tutsis Faisant partie Des possessions coloniales Allemandes C'est la seule façon Qu'auraient eu Les Tutsis De se retrouver A l'intérieur Des territoires De l'EIC Et de devenir Des Congolais Après avoir été Des Allemands C'est impossible A présent Voici le quatrième argument Il relève De la logique aussi Pendant la colonisation Du Rwanda Comme celle du Gurundi L'Allemagne appliqua Un système dit D'administration Indirect La formule consista Laissait en place Non seulement Les structures politiques Traditionnelles Rwandaises Contrôlées Par une monarchie Féodale Et tombées Depuis trois siècles Sous l'Empire Des Bami-Tutsis J'en ai parlé Mais aussi Les organisations Sociales du pays Dans la pratique Les ordres Et les instructions Venant de Berlin Étaient transmis Au Rwanda Par le gouverneur Allemand Installé sur place Et qui veillait A leur exécution Par les vassaux Tutsis Sous la supervision Des suzerains Par les vassaux Hutus Sous la supervision De leurs suzerains Tutsis Selon ce schéma On ne voit pas Pourquoi les Bami-Tutsis Auraient abandonné Les privilèges Du pouvoir totalitaire Qu'ils exerçaient Au Rwanda Sur les Hutus Pour venir vivre Sur le territoire De l'EIC Propriété privée De le pôle 2 Autrement dit Sous la férule D'un monarque étranger Qui n'appliquait pas Le système D'administration indirecte Ils se seraient ainsi Retrouvés traités Comme les vulgaires Indigènes De l'EIC Les Bantous Qu'ils assimilaient D'ailleurs Même jusqu'à aujourd'hui Au Hutu S'ils avaient vécu Sur le territoire De l'État indépendant Du Congo Jusqu'à la mutation En Congo belge En 1908 Les Tutsis Y auraient donc eu Tout à perdre Et rien à gagner C'est pourquoi Pendant les 23 ans D'existence De l'État indépendant Du Congo De 1885 À 1908 Il n'exista pas De Tutsis installés Sur le territoire De l'immense propriété foncière Du roi des Belges En Afrique centrale La carte ethnographique Dressée Par les ethnographes Du roi En 1900 En fait foi Il n'exista donc pas Pendant toute la durée De l'Éicée Jusqu'en 1908 Des Tutsis Qui auraient pu posséder Des terres ancestrales Sur l'Éicée Donc Toujours pas de Tutsis Convolés jusqu'en 1908 Il en fut ainsi Jusqu'au lendemain De la première guerre mondiale De 1914-18 En la perdant L'Allemagne perdit En même temps Toutes ses colonies africaines Qui furent partagées Suite à la conférence De Versailles De 1918 Comme butin de guerre Entre les vainqueurs De l'Allemagne A savoir La France Et l'Angleterre Sauf Les possessions coloniales Allemandes Du Rwanda Et du Burundi A cause sans doute De la petitesse De leur territoire Ces deux anciennes colonies Allemands Furent placées en 1918 Sous le mandat De la SDN Société des Nations Ancêtres de l'ONU Dont on vient de fêter Le 75e anniversaire de naissance Jusque là donc Jusqu'à la fin De la première guerre mondiale De 1914-18 Toujours pas de Tutsis Convolés Maintenant le 5e Et le 6e argument On approche de la fin Ils sont tous deux D'origine coloniale Cette fois Mais vu Du côté de la Belgique Le 7 mai De la même année 1919 La SDN Société des Nations Partagea La Deutsche Ost-Afrika L'Est Africain-Allemand Comprenant donc Le Rwanda Le Burundi Et le Tanganyika La Tanzanie d'aujourd'hui Entre la Grande-Bretagne Et la Belgique L'Angleterre Prit le Tanganyika C'est-à-dire le plus gros morceau Quasiment la part du lion Puis Suite aux accords Belgo-anglais Dits de Hortz-Millner La Belgique Qui fit partie Du camp des vainqueurs De l'Allemagne Ne se vit finalement Conférée Qu'à un simple mandat Sur le Rwanda Et le Burundi L'Urundi De l'époque Le 20 octobre 1924 Le mandat Fut accepté Et validé Par le Parlement belge A partir de cette même date Le Rwanda Et le Burundi Allait porter Le titre officiel De Territoire d'occupation Placé sous l'administration De la Belgique Par la société Des nations Il ne faut pas perdre de vue Qu'à la même année 1924 L'EIC L'État Indépendant du Congo Était déjà Devenue Une colonie Belge Depuis 1908 Depuis 16 ans Pour des raisons De commodité De gestion Et de facilité D'administration La Belgique Créa une association Appelée Congo Belge Et Rwanda Je répète Pour me faire bien comprendre Congo Belge Et Rwanda Et non pas Congo et Rwanda Ou Rwanda Ou Rwanda Belge Autrement dit Pour ceux qui ignorent Les rudiments Des règles de grammaire De la langue française Seul le Congo Était belge Tandis que le Rwanda Et le Burundi Ne l'étaient pas N'étaient pas Donc Des colonies belges Et pour éviter Tout risque de malentendu Et de confusion Une clause du mandat Accordée par la société Des nations La Belgique Portait interdiction Formelle De fusionner Les territoires Du Rwanda Et de l'Urondi Avec celui Du Congo Belge Un autre article Du même mandat De la SDN Prohibait Formellement Le mélange Des Hutus Des Tutsis Et des Toits Ou Pimés Du Rwanda Et du Burundi C'est à dire Les populations Des deux anciennes colonies Allemandes Avec les indigènes Du Congo Belge Par conséquent Toujours pas De Tutsis Congolais En vue Jusqu'en 1924 Or La colonisation Du Congo Va se terminer En 1960 Pendant les 52 ans Que dura la colonisation Du Congo De 1908 En 1960 La Belgique Créa pourtant Un organisme Appelé MIB Mission D'immigration Belge A la faveur De celui-ci Des sujets Venus du Rwanda Et de l'Urondi Outu Et tous C'est confondu Vint supplayer Une main d'oeuvre Qui faisait défaut Cruellement Au Congo Belge Ils y travaillaient Dans les mines Les usines Et les plantations Mais chaque immigré Rwandais Ou Burundais Présent sur le territoire Du Congo Belge Devait y conserver Sa nationalité Et son appartenance Ethnique d'origine Du reste Au Rwanda Avent même été créé Une carte D'identité ethnique Il en fut ainsi Jusqu'aux indépendances Des trois entités D'abord celle du Congo Belge Célébrée le 30 juin 1960 Et ensuite Les indépendances Du Rwandais Et du Burundi Accordées toutes les deux A la même date Le 1er juillet 1962 Les travailleurs Immigrés Rwandais Burundais Ayant presté Durant la période Coloniale au Congo Belge Furent donc invités A rentrer chez eux C'était il y a 60 ans Et il y a 60 ans Toujours pas De tous ces Congolais Toujours pas De tous ces qui possèdent Des terres ancestrales Et traditionnelles Sur le territoire congolais Et s'il y eut Parmi les Rwandais Les Burundais Otu et Tutsi confondus Des individus Qui choisirent De demeurer Dans l'ex-Congo Belge Il dure évidemment Introduire une demande Individuelle Individuelle En naturalisation En bonne et due forme Mais Cette formalité Administrative Strictement individuelle Ne pouvait en aucune façon Être interprétée Comme une autorisation Pour l'implantation De communautés Tutsi Sur le sol Du Congo Et ni comme un blanc-seing Relatif à l'attribution A leur faveur D'une partie Du territoire congolais Les autres Rwandais Et Burundais Restés au Congo Où ont entré Illégalement Depuis 1960 Sur le territoire congolais De même que tous ceux Qui n'avaient pas sollicité La nationalité congolaise Devaient et doivent Encore aujourd'hui Être considérés Comme des illégaux Des immigrés clandestins Et des sans-papiers Et c'est le cas De Joseph Kabila Tanabe Il en sera question Plus en détail Dans la suite Et la fin de mon exposé Puisque j'approche de la fin Au lendemain des indépendances Du Congo belge Et du Rwanda Orundi La Belgique prononça Logiquement La dissolution De l'association Congo belge Et Rwanda Orundi Qui cessa donc d'exister Septième argument Le vocabulaire accusateur La septième raison Qui nie le droit Des Tutsis A la nationalité congolaise Et de nature Lexicale L'appellation même De Tutsis congolais Exclut automatiquement Ses étrangers De la nomenclature Des royaumes Des empires Et des entités ethniques Des bantous installés Depuis les temps immémoriaux A l'intérieur des frontières Du pays Qui s'appelle aujourd'hui République démocratique du Congo En effet Lorsque vous êtes Tétela Libinza Mbaka Mounounubobangui Mouluba Kanyo Mouyombe Ounde Mouchi Nyanga Tembo Nande Moufuliro Moukusu Moupende Moukweso Moussakata Lunda Moubembe Moubemba Moubowa Lokele Topoke Mouyeke Mouyaka Mouyansi Moumbunda Moungole Moungandi Moungo Moungala Moussakata Moussakata Mountandu Moutjokwe Mouluwa Mourega Azade Mabbeto Moussoko Moussonge Moussongo Moussingombe Mounyanga Mouvira Mouungana Mouwunde Mouteke Etc Vous êtes nécessairement congolais Par conséquent Point n'est besoin D'ajouter l'adjectif qualificatif congolais Derrière le nom de votre ethnie Lorsqu'on est Tétela Moussakata 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 C'est qu'on est congolais forcément On ne dit pas Tétela congolais Moumouba congolais Au Congo L'appartenance ethnique est en effet De très très loin Antérieure A l'identité nationale L'identité nationale du Congo Ne date que de 135 ans Alors que l'identité ethnique Est de loin antérieure N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Nos ethnies ont existé bien avant la création de l'EIC en 1885 Et d'ailleurs il en est de même pour l'Europe On ne dit pas flamand belge ou wallon belge ou bavarois allemand ou andalou espagnol ou auvergnat français Ce sont des expressions qui constituent autant de pléonasme Si vous êtes wallon ou flamand C'est que vous êtes forcément belge C'est pour ça qu'on ne dit pas wallon flamand Wallon belge ou flamand belge Si l'identité avait possédé des terres ancestrales Dans le bassin de l'actuel fleuve Congo Avant la création de l'EIC en 1885 Il n'aurait eu nul besoin de revendiquer la nationalité congolaise Qui leur aurait été de droit et de soi Mais manifestement ce n'est pas le cas Et ce ne sera jamais le cas pour l'identité Pourquoi admettrait-on une expression avec eux ? Une exception avec eux ? Pourquoi admettrait-on une exception avec eux ? En parlant de tous ces Congolais Si ce n'est pas une tentative d'usurpation d'identité congolaise De la confiscation des terres congolaises Et de manipulation du langage en vue d'abuser de l'ignorance Et de la bonne foi des gens Donc, le lexique interdit l'usage de l'allocution d'outils congolais Huitième et avant-dernier argument Il est de nature linguistique Le huitième facteur d'invalidation de l'allocution d'outils congolais Découle du constat de l'absence de la langue kitouti au Congo Parmi les 3 à 400 entités ethniques des bandeaux congolais Et les milliers de tribus installées sur le sol du Congo Aucune d'elles ne parle de la langue kitouti Du reste, cet idiot, le kitouti N'est en usage nulle part sur la planète Terre Même pas au Rwanda Quant aux Tutsis, les premiers concernés Ils ne s'expriment même pas en kitouti Mais en Kinyarwanda Étant un peuple descendant de pasteurs nomades Et donc des pauvres vues de terre Suivant en outre la transhumance de leurs vaches Les Tutsis, héritiers des légions romaines De l'empereur Titus Flavinus Uniquement versés dans l'arbre de la guerre Ne pouvaient pas posséder un idiot Ou même des coutumes Et encore moins des valeurs humaines Qui leur soient propres Au cours de leur pérégrination Ils furent obligés d'adopter des langues De suivre les us et coutumes des populations Sur lesquelles pâturaient leurs troupeaux de bovidés Il se fait que les êtres humains se distinguent Notamment par leur particularité idiomatique Au Congo, il existe une parfaite et triple homonymie Entre le dialecte, les membres de la communauté qui le pratiquent Et l'identité collective de cette entité Puisque les Tutsis parlent le Kinyarwanda Et non pas le kitouti Comme on s'y serait attendu Ils sont par conséquent N'importe quoi ou n'importe qui Mais certainement pas des Congolais Admettons tout de même Admettons tout de même Qu'ils sont Rwandais Très bien Mais où est le man ? Si les Tutsis estiment qu'être Rwandais Est une maladie honteuse Au point de vouloir devenir Congolais En commettant un génocide contre eux En massacrant ceux Avec lesquels ils veulent partager la même nationalité Qu'ils aillent donc se faire soigner Ils devraient pouvoir en guérir Neuvième et dernier argument Il s'agit d'un funeste amalgame Last but not least Dernier mais non des moindres Le neuvième et dernier facteur Détuisant la notion de Tutsis Congolais Vient de l'erreur que tout ce qui recourt à cette expression Commette en associant, en amalgamant Une identité nationale avec une appartenance ethnique Lorsqu'un Congolais résident en Belgique Veut devenir citoyen belge Il introduit pour ce faire Une demande en naturalisation En bonne et due forme A partir de sa qualité de Congolais Et non de son statut de membre D'une ethnie congolaise S'il obtient la naturalisation Il deviendra alors un Belge D'origine congolaise Et non pas un Belgo Moussala Mpassou Ou bien un Mouluba belge Ou un Tétela belge Il en est de même pour tous les pays A travers le monde Mais alors pourquoi en irait-il autrement Et faire un ton exception Avec les seuls Tutsis En acceptant l'allocution Tutsis-Congolais Qui sont-ils pour mériter un tel privilège Qu'un Rwandais à Burundais Ou un habitant de Kuala Lumpur Individuellement Puissent solliciter dans les règles Et obtient la naturalité congolaise Personne n'y trouvera à redire Des rencontres comme celles de ce jour Seraient alors sans objet Quant à arracher la naturalité congolaise Pour se l'attribuer collectivement Par la ruse Par le mensonge Par la force des armes En abusant de l'ignorance Et de la bonne foi du reste du monde En perpétrant un génocide En commettant des viols et des mutilations sexuelles Les Tutsis devront d'abord marcher Sur les corps de tous les Congolais Je leur en souhaite bonne chance Excellences distinguées invitées Mesdames et Messieurs Chers amis belges Chères sœurs Et chers frères africains Et commolais L'expression Tutsis commolais a déjà fait couler Beaucoup d'encre De salive De sueur De larmes Et de sang Feu de maréchal Bougoutou S'y était frotté En signant Dans les années 1972 Une ordonnance Octroyant de manière collective La naturalité congolaise Non pas aux Tutsis Mais aux étrangers Ayant séjourné au Congo Depuis 1950 L'idée 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 Bien entendu Mais Dix ans après Dans les années 1982 S'étant rendu compte De son erreur Et face à la réprobation De toute la population L'ancien président De la république Bâtit en retraite Fit marche arrière Reporta L'ordonnance Querellée Et l'abrogea Par un autre Et dit Présidentiel Derrière L'allocution De Tutsis Commolais Au-delà De la polémique Sur la naturalité Commolaise Se profil Des horreurs Et des secrets Terrifiants L'AFDL L'Alliance Des forces démocratiques Pour la libération Du Congo Se présenta Et est considérée Encore de le jour Par certains journaux Et certains journalistes Comme une rébellion Congolaise C'est un grossier Mensonge Encore un Je l'ai déjà dit L'AFDL fut en réalité Une milice armée Ethnique Tutsi Extrémiste Et terroriste Parmi ses officiers Se trouvait Un certain Hippolyte Kamambe Plus connu Sous le soldriquet De Commandant Hippo Il se rendit Tristement célèbre En bombardant Au canon Le camp des réfugiés Hutu de Tignitini A une cinquantaine De kilomètres A l'est de Tissangani Au début des années N'est-ce pas A la fin des années A la fin des années 1996 Au début des années 1997 Où il a causé La mort De centaines De personnes C'est-à-dire de centaines De centaines de milliers De personnes De centaines de milliers De Hutu Réfugiés Chez nous A la chute du régime De feu de martial Mugutu Le 17 mai 1997 Le dit commandant Hippo Occupa les fonctions De chef d'état-major Adjoint De la force terrestre Jusqu'alors Comme son fils Le remplaça Dans le fauteuil présidentiel Congolais Puis brusquement On cessa de citer Le nom du commandant Hippo Qui disparut progressivement Du lexique politique Au Congo Jusqu'à ce jour Qui parle encore Et qui entend encore parler Du commandant Hippo Personne Bizarre Très bizarre A la place D'Hippolyte Kanambe On entendait citer De plus en plus De nom de Joseph Kabila Kanambe Depuis des années Il n'est plus question Exclusivement Que de lui Que de Joseph Kabila Mais Joseph Kabila Et Hippolyte Kanambe Mais ce n'est pas Les mêmes personnes Enfin Ce sont deux déjà Au niveau du prénom Depuis quand Les Rwandais Ont deux prénoms Au nom du ciel Qu'est devenu Le commandant Hippo Son successeur Joseph Lui ressemble Certes Comme un sosie Ou comme un jumeau Comme N'est-ce pas Certaines personnes Peuvent le dire Nous allons montrer Les photos Ce sont des personnes Qui se ressemblent Mais Il ne s'agit pas Du même individu De toute évidence Joseph Kabila N'est pas Le commandant Hippo Et ne peut pas L'être Il s'agit De deux individus Qui n'ont rien à voir Au niveau physique Il y a des différences On a dit Que c'était des jumeaux C'est possible Mais Alors ce sont Des jumeaux parfaits C'est là Où se trouve Justement Le grand mystère Que je vais vous révéler Mais Avant cela Je répète la question Qu'est devenu Le commandant Hippo La réponse est terrifiante Le commandant Hippo Fut assassiné Le 15 janvier 2008 Sur ordre de son oncle James Caparebe Pour insubordination Pour rébellion Et désobéissance Plus précisément Pour avoir fait venir Au Congo Sans l'en avoir informé Ni obtenu son accord Au préalable L'Africum La force armée américaine Pour la stabilisation De l'Afrique Dans la foulée De la liquidation physique Du commandant Hippo Alors président de la République Et démocratique du Congo Depuis le 17 janvier 2001 Un illustre et parfait inconnu Dénommé Joseph Kabila Karambe Prit aussitôt le siège présidentiel Laissé vacant Par le chef de l'état assassiné Ce double scénario incroyable Se déroula à l'insu De tous les Congolais Mis à part quelques initiés Comme Vital Kamere Et Jean-Pierre Bemba Et sans doute aussi Notre grand frère Honoré N'Banda N'Zamboko Atumba Pourquoi Le grand frère Honoré N'Zamboko Atumba Honoré N'Banda N'Zamboko Atumba Pourquoi Appellent-il Parfois Joseph Kabila L'usurpateur Pourquoi Appellent-il L'usurpateur Il est le seul A l'appeler L'usurpateur Le flic numéro 1 Le grand frère Honoré N'Banda N'Zamboko Atumba De temps en temps Appellent Joseph Kabila L'usurpateur Il doit connaître le secret Il doit savoir Parmi ceux Également N'est-ce pas Qui connaissaient le secret Figuré un certain Katumba Mwake Il l'a payé de sa vie Ainsi Du 15 janvier 2008 Jusqu'au 24 janvier 2019 La République démocratique du Congo Pendant 11 ans Fut présidé par un certain Joseph Kabila Kanambe Sosie Ou frère jumeau Allait donc savoir Du commandant Hippoliquidé Après avoir cédé L'écharpe présidentielle A son successeur Félix Antoine Chilombo Le 24 janvier 2019 Joseph Kabila Un émiré clandestin Un sans-papiers Arrivé au Congo Sans visée Sans billet Sans passeport Sans visa Est désormais Sénateur à vie Et en plus d'être L'autorité morale Du FCC Le Front commun Les Congolais L'une des composantes De la coalition Partageant actuellement Le pouvoir Avec l'UNC de Kabila Avec l'UNC de Vital Kamere Et le cash De Fachi C'est en fait maintenant Un régime d'occupation Collaboration J'ajoute Pour terminer Que Janet Kabila L'actuelle présidente De la stratégique Commission de la défense Au Sénat Ancienne et modeste Couturière Dans les bas quartiers De Kigali Est en réalité La soeur Du même James Kabarebe Lui-même Ancien chef d'état Major général Des Fardessé Vous comprenez Pourquoi Janet Kabila Se retrouve là C'est parce que Son grand frère Était à l'époque Chef d'état Major général Des Fardessé Et d'ailleurs Depuis Septembre 1926 Le Congo Et les Congolais Sont les otages D'une même famille Mafieuse Touti A dire vrai James Kabarebe Est resté jusqu'à ce jour Du 26 septembre 2020 Le vrai patron Des forces armées Au Congo Il n'a jamais quitté Ses fonctions Après sa brouille Avec Paul Kagame Dont on dit Qu'il serait mort cliniquement Allez donc savoir James Kabarebe S'est réfugié A Kalemier Dans le Haut Katanga Auprès d'un autre De ses neveurs La personne De Zoé Kabila Gouverneur de province Une affaire De famille Mafieuse Face à l'incroyable Tragédie Du meurtre Du commandant Yippo Et de son remplacement De son remplacement À la prison De la république Le tout Ni vu Ni connu Par un individu Sorti On ne sait D'où Tous les scénarios Catastrophes Sont désormais Envisageables Pour le Congo Tous les désastres Sont envisageables Et ce qui s'est passé Le 16 septembre 2020 Au fleuve Hôtel A Kinshasa Est un signe Prémonitoire Du désastre